Bonjour bonjour, aujourd'hui on est au château médiéval de Poincet, situé sur la commune du même nom, dans le département de Maine-et-Loire, en Anjou. Ce château a eu un rôle important lors de la guerre de Cent Ans et des guerres bretonnes. Je vais te raconter son histoire, et reste bien jusqu'à la fin pour découvrir sa légende, la légende de la Dame Blanche, une légende qui fout les pétoches. Le château de Poincet est construit entre le XIIe et le XVe siècle sur un site fortifié dès l'Inde. On a retrouvé des traces datant 2050. La première mention du château remonte à la période 1049-1060 dans le cartulaire de Carbet. Le comte d'Anjou est entretené des hommes et un vicarius, c'est-à-dire quelqu'un qui assure ses fonctions, un remplaçant. Après la mort de Landry, le vicarius du comte d'Anjou, Poincet passe aux mains d'un proche de Landry, Hervé de Martigny, vassal du comte de Rennes, on est dans les années 1060. Chose importante, le château est situé sur les marges de Bretagne, à la frontière entre l'Anjou et la Bretagne. Petit aparté concernant les marges de Bretagne. C'est pas un escalier, va pas te tromper, c'est une frontière. Les marches marquant en l'intain, qui signifie limite. Et le long de cette limite, les francs, comme les bretons, ont construit une ribambelle de châteaux pour se protéger les uns des autres, parce que l'amour entre les deux, c'était pas foufou. Revenons à Poincet. Avec ses six tours et ses trois hectares de superficie, il est considéré comme la deuxième forteresse la plus importante d'Anjou après le château d'Angers. Et pourquoi ? Parce que sa position stratégique en fait un enjeu crucial pendant la guerre de Cent Ans et les conflits entre la France et la Bretagne. Allez, on visite le château. Sachez tout de même que l'on ne peut le visiter qu'avec un guide. Il faut donc prendre rendez-vous. Vous avez toutes les infos en description. D'ailleurs, un grand merci à Adrien, le guide qui nous a appris de nombreuses petites choses lors de la visite. Le château était composé d'une basse-cour et d'une cour haute. On entrait dans la basse-cour, côté est, côté français, par une grande tour, puis on accédait à la cour haute par deux tours et un pont-levis, aujourd'hui disparu, et qui était protégé par un fossé. Le château d'ailleurs était entouré de fossés et non pas de douves, car il n'y avait pas d'eau dedans. C'est la différence entre fossés et douves. Poincet n'a pratiquement pas été modifié lors de son histoire médiévale et à la Renaissance. Par contre, les siècles suivants, de nombreux Pouécéens y ont habité et se sont servis allègrement en pierre, notamment pour construire les maisons de Poincet. C'est pourquoi des remparts et certaines tours ont disparu ou sont en partie détruites. Mais il a de beau reste. Cette tour, la plus importante du château par exemple, est restée en l'état. Elle date du XIe, à l'exception du dôme, qui la couvre et qui la protège des intempéries. Celle que vous voyez maintenant, elle a 200 ans de plus. Elle est de forme carrée et non pas ronde, et est constituée de plusieurs bouches à feu permettant d'y loger des canons. On est donc là, au bas Moyen-Âge, vers 1300-1400. Les seigneurs de Pouancet logeaient dans une grande bâtisse, à un étage situé le long du rempart ouest. On accédait à la salle basse par une porte, mais la salle haute, le logement du seigneur, n'était accessible que par un escalier de la tour carré, le rempart et un autre escalier étroit. Une façon d'en protéger l'accès. Autre élément essentiel de Pouancet, c'est son frigo. Et oui, le château était équipé d'une glacière, d'une taille plutôt importante, située sous la bâtisse du seigneur. On y entreposait nombre de victuailles, et vu sa taille, la glacière permettait de tenir un siège, et heureusement, car Pouancet n'a pas été épargné. Encore une tour, et pas n'importe laquelle. Cette tour abrite la légende. On en parle très très vite. Voici une curiosité supplémentaire. Une porte qui donne du côté breton, côté ouest, mais qui était protégée par des tours de part et d'autre, mais aussi une plateforme de tir où archers, arbalétriers et canons pouvaient se tenir. Cette porte donne accès au fossé côté est. Un fossé protégé lui aussi par des canons, disposés près des bouches à feu, qui se trouvent hélas aujourd'hui sous la terre du fossé. La guerre, encore la guerre, et toujours la guerre. Eh oui, ça a guéroyé ici, car pièce maîtresse sur cette frontière, le château a subi plusieurs sièges pendant son histoire. Le premier aura lieu dès 1066. Le duc de Bretagne, Conan II, a siège Pouancet et s'en empare, lors d'une campagne qui le mènera jusqu'à Château-Gontier. Le second a lieu en 1379, de nouveau par les troupes bretonnes, qui voulaient absolument manger des crêpes. À cet endroit même, juste là... Ah ben non, évidemment, c'est fake. Les crêpes, ils les ont mangées un peu plus loin. Le troisième siège se sera en 1432 par l'armée du duc de Bretagne, Jean V et les Anglois contre Jean II d'Alençon. Le siège durera 52 jours. Et enfin, en 1443, il sera assiégé par les troupes anglaises du duc de Somerset, 10 ans avant la fin de la guerre de Cent Ans. Des personnages célèbres y sont passés, comme Jean II d'Alençon, on vient d'en parler, Bertrand du Guéclan et le roi Louis XI. Je te raconte ça dans quelques secondes. Mais après le rattachement de la Bretagne à la France en 1532, rattachement imposé par François Ier sur son lit de mort, tu sais, le poteau de Leonardo da Vinci, le château perd de son importance stratégique et est progressivement abandonné. Lui, comme beaucoup d'autres, ont leur traversé du désert, tristement alone, comme diraient les Anglois. Il sera tout de même classé monument historique en 1926. Quoi qu'il en soit, depuis les années 1980, il a fait l'objet de fouilles archéologiques légères et de rénovations, ce qui nous permet de le voir aujourd'hui. Alors, malheureusement, ces fouilles n'ont pas donné grand-chose, mais on a quand même relevé des traces d'habitation médiévale dans l'enceinte du château, ce qui nous prouve qu'il a été continuellement habité. L'étude du château a également permis de mieux comprendre sa construction. Je le disais au début de la vidéo, il est constitué de six tours de défense, de remparts imposants, de fossés de bouche à feu. Cela fait de lui le deuxième château d'Anjou, et c'est peut-être pour ça que trois personnes illustres ont posé botte à terre à Pouincet. Le premier, c'est Bertrand Duguay-Clin, mort en 1380, surnommé le dog noir de Brocéliande, célèbre connétable de France, qui s'est illustré pendant la guerre de Cent Ans et les guerres de succession de Bretagne. Il est devenu propriétaire du château en septembre 1379, mais un an après, il cassait sa pipe, ses ballons. Sa présence était liée au rôle crucial de Pouincet dans les conflits entre la France et la Bressagne. Ensuite vient Jean II d'Alençon, mort en 1476, sans le sou, compagnon d'armes de Jeanne d'Arc et très tumultueux seigneur. Son histoire à Pouincet est particulièrement intéressante. En tant que seigneur de Pouincet, Jean II d'Alençon utilisait le château comme l'une de ses bases stratégiques. Sa position sur les marches de Bretagne en faisait un lieu clé pour ses opérations militaires et politiques. En 1432, Jean II d'Alençon emprisonne Jean de Malestroy, évêque de Nantes et chancelier de Bretagne, dans le château de Pouincet. C'est pour faire pression sur le duc de Bretagne Jean V, dit Jean le Sage, afin qu'il paie la dot impayée de sa maman. Ça ne remonte pas. Mais voilà, un retour de flamme. Cet emprisonnement provoque un siège important du château par les forces du duc de Bretagne au début de 1432. Pendant cinq semaines, Jean II d'Alençon défend sa forteresse contre une armée de plus de 6 000 hommes équipés de canons. Rigole pas les bretons. Je te la fais courte, car ce siège a eu quelques rebondissements. D'ailleurs, je pense en faire une vidéo à part entière. Bref, au bout du compte, Alençon rend les armes, libère l'évêque et débourse 30 000 livres en guise d'amende. De son côté, Jean V paie la dot. Tout ça pour ça. Enfin, en 1443, pendant la guerre de Cent Ans, Jean II d'Alençon a utilisé le château comme base pour organiser une contre-attaque contre les forces anglaises. Et il a collaboré avec d'autres seigneurs pour tenter de repousser ces maudits anglois. Le troisième personnage à foulé les terres de Poincet, c'est le roi Louis XI, mort en 1483. Bon, rien de vraiment particulier. En tant que monarque, sa visite souligne l'importance politique et militaire de Poincet dans le royaume de France, ni plus ni moins. Poincet a donc connu la guerre et les sièges, mais n'a pas disparu pour notre plus grand plaisir, même s'il a pris cher. Ok, on arrive au moment que vous attendez toutes et tous la légende. Juste avant, pour me soutenir et soutenir la chaîne, pense à t'abonner. C'est gratuit, clique un like, active la cloche et laisse un commentaire si tu en as envie, bien évidemment. Ah ah, passons à la légende. La légende de la Dame Blanche du château de Poincet est une histoire fascinante. La forteresse serait hantée par le fantôme d'une femme vêtue de blanc. Il n'y en ont pas une, mais deux légendes. Celle de la femme emmurée, tout d'abord. Selon cette version, la Dame Blanche serait le fantôme d'une femme victime de la jalousie meurtrière de son mari. Encore un. Ce dernier l'aurait attachée à une table gardie de beaux couverts en argent, puis l'aurait emmurée vivante dans une pièce secrète du château. Des années plus tard, après la Révolution française, on aurait découvert dans cette pièce le cadavre tout sec d'une femme attablée, avec une pièce d'or dans la bouche et des couverts en argent sur la table. Par contre, on ne connaît pas l'identité de cette femme. Mais la légende, qui pour moi est la meilleure, est celle de Marie de Lorbe. Marie de Lorbe, épouse du seigneur de Poincet, est tombée amoureuse d'un beau chevalier breton, ennemi du château. Pas bonne mayonnaise pour la Dame. Ce dernier profita de l'amour de la jeune femme pour la convaincre d'ouvrir les portes de la ville, ce qu'elle fit avec l'aide de son frère, sergent dans la place. Ni une ni deux, l'armée bretonne prend Poincet. Pas facile à dire. Condamnée pour trahison, la légende prétend qu'elle fut emmurée vivante, bien que l'histoire officielle affirme qu'elle fut pendue. À toi de choisir. Depuis, on dit que le fantôme de la Dame Blanche, de Marie de Lorbe, erre dans le château, les soirs de pleine lune apparaissant parfois au sommet des remparts. Malheureusement pour nous, c'est pas la pleine lune, et donc on va faire confiance à la légende. Voilà, c'est tout pour le château de Poincet. Je te mets les infos dans la description si tu veux venir le visiter. Merci d'être resté jusqu'au bout. Pour ne rater aucune de mes vidéos, tu peux liker, t'abonner et partager. A la prochaine découverte. Bisous.